bonjour à tous c'est jean lucro sur sa chaîne youtube aujourd'hui nous allons parler de l'armée de l'air et de l'espace qui a reçu un nouvel avion de guerre électronique le dunkerque et oui c'est en 2022 la décision de l'armée de l'air et de l'espace à eux d'accélérer le retrait de sa flotte d'avions de transport tactique transal c 160 a eu pour effet de priver l'escadron électronique aéroporté le 010 54 dunkerque de ses 260 gabriel qu'il a exploité jusqu'au dernier moment pour collecter du renseignement d'origine électromagnétique roem en mer noire et en mer baltique et cela sans attendre l'arrivée de leurs successeurs à savoir trois falcones archanges avions de renseignement à charge utile de nouvelles générations avec la guerre en ukraine d'aucuns ont estimé que le retrait de ces deux appareils n'était pas opportun alors majeur général de l'armée de l'air et de l'espace général frédéric parisso s'en était expliqué lors d'une audition parlementaire je suis le responsable de l'arrêt des transal gabriel et je l'assume dit transal nous coûter plus de 80 millions d'euros par an pour une disponibilité de 20 % plutôt que de refaire des coupes ailleurs j'ai choisi de les retirer du service avait-il dit et d'assurer que des mesures avaient été prises pour maintenir les compétences dans le domaine de la guerre électronique pour autant même s'il n'était pas totalement démuni en matière de ro m avec les satellites ceres capacité d'écouté de renseignements électromagnétiques spatiales les capacités dédiées de l'avion léger de surveillance et de renseignements à lsr vador la suite mse mesure de soutien électronique de ces quatre ef awaqs les nacelles astac analyzer de signaux tactique de ces mirage 2000 d ou encore les drones mq9 reaper l'armée de l'air et d'espacé semi en quête d'une solution intermédiaire pour pallier le retrait des deux c 160 g gabriel d'où le contrat solar censé permettre de disposer d'une capacité ro m aéroportée dans l'attente de la mise en service de trois falcons archange prévu entre 2028 et 2030 celui ci n'a pas fait l'objet de beaucoup de publicités si ce n'est que l'intention de l'armée derrière l'espace était de louer un avion de type sab 340 équipé de capteurs de nouvelle génération le contrat solar a été attribué à cae aviation partenaire de confiance du ministère désarmé en particulier de la direction générale de la sécurité extérieure quoi qu'il en soit depuis quelques temps sab 340 à la livrée blanc et rouge peut être aperçu aux abords de la basérienne 105 de d'évreux où est implanté l'escadron 01 0 54 d'un kirk via sa boutique en ligne l'unité commercialise même un patch représentant cet appareil pouvant emporter jusqu'à 34 passagers le sab 340 est doté de deux turbopropulseurs général électrique ct 7 lui permettant de voler une vitesse de croisière de 279 c'est à dire 500 km heure son autonomie est de 1730 km quant aux capteurs qu'il est censé mettre en oeuvre ils font probablement partie du moins pour certains de la suite au g o m s aircrown opérationnel management system développé par cae aviation agoms est le seul système de mission qui permet de piloter fusionner la totalité des capteurs embarqués sur nos avions isr radar de surveillance terrestre ou maritime système roue m boule géostabilisé et eau et i r a i s etc explique en effet l'entreprise j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour promouvoir de vous abonner si ce n'est pas encore fait de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux à très bientôt fidèlement jean lucro à très bientôt